Ça vous est très certainement déjà arrivé d'être en désaccord avec vos parents. Que ce soit pour un choix de carrière ou de partenaire, un style de vie ou vestimentaire, une coupe de cheveux ou tout simplement une opinion politique, il nous est tous déjà arrivé d'avoir des différends avec nos parents. Dans pareil cas, nos aïeux avaient bien peu de recours. Au mieux, ils pouvaient nous renvoyer chez le coiffeur, au pire, ils pouvaient refuser de rencontrer notre douce moitié. Il n'en fut pourtant pas toujours ainsi. En effet, il fut un temps où les parents pouvaient enfermer leurs enfants en prison plutôt que de les mettre en punition dans leur chambre. Et que, plutôt que de les envoyer passer l'été à la campagne chez leur grand-mère, ils pouvaient carrément les exiler outre-manche et parfois même à perpétuité. C'est notamment ce qui est arrivé à une bonne centaine de jeunes français durant la première moitié du 18e siècle. Qui étaient ces jeunes? Qu'avaient-ils fait pour pousser leurs parents à les envoyer en Nouvelle-France, dans le Nouveau-Monde? Comment se sont-ils débrouillés dans la colonie? Pour le savoir, restez à l'écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la société d'Ancien Régime, où dominent le patriarcat et la monarchie absolue, le père règne sur la famille et le roi sur son peuple. Dans cette société, on ne contredit ni le roi ni son père. Un enfant qui désobéit à son père fait face à des réprimandes qui peuvent être lourdes de conséquences. Car le père peut en tout temps solliciter l'aide du roi pour faire rentrer son fils déviant dans les rangs. Dans la première moitié du 18e siècle, de nombreuses familles rédigent des placés à l'intention du roi pour demander à sa majesté d'écrouer l'un des leurs en vue d'une déportation en Amérique. Tous de sexe masculin, ces jeunes déportés qu'on appelle fils ou gens de famille arrivent par dizaines dans la colonie, bien souvent au détriment du gouverneur qui voit mal leur entrée dans la société coloniale. Les fils de famille proviennent de toutes les couches sociales. Certains sont issus de la noblesse, tandis que d'autres appartiennent aux classes inférieures, notamment la bourgeoisie et l'artisanerie. Généralement de noblesse assez récente, les fils de famille noble ont des parents issus de l'armée ou de la robe, c'est-à-dire de l'administration des finances royales ou de la justice. Si quelques-uns sont de Paris, la majorité vient de province. Ils sont originaires de plusieurs régions, soit l'Île-de-France, la Picardie, la Normandie, la Touraine, le Maine, l'Anjou et l'Orléanais. Les fils de famille issus de la bourgeoisie, quant à eux, ont pour parents des auxiliaires de justice, des greffiers, des huissiers, des notaires ou des magistrats. Les trois quarts viennent de Paris. Quant à ceux qui proviennent de l'artisanerie, ils sont fils de chirurgiens, d'apothicaires, d'horlogers, de libraires-imprimeurs, de tapissiers ou de chapeliers. Ils habitent pour la plupart Paris ou Versailles. De quelque classe qu'ils soient, les fils de famille sont généralement assez jeunes. Ils ont la mi-vingtaine et ne sont pas mariés. Des écarts d'âge existent pourtant. Ainsi, le plus jeune a 13 ans et le plus vieux 46. Très peu d'informations sur la jeunesse des fils de famille nous est parvenue. Les exilés ont laissé peu de témoignages et ceux qui ont parlé à leur place sont ceux qui les ont expulsés. Il nous est donc permis de remettre en doute leurs paroles. Dans la correspondance de l'époque, les fautes ou les délits des exilés sont toujours évoqués avec des euphémismes ou des formules de bienséance qui ne permettent pas d'identifier de manière précise le motif de leur exil. Ce qu'on peut dire, c'est que le libertinage est le prétexte le plus souvent évoqué. Bien qu'il ne fasse pas toujours allusion au dérèglement des mœurs, au 18e siècle, le terme revêt plusieurs significations, comme l'impiété, l'immoralité, l'escroquerie, la prodigalité ou tout simplement la désobéissance aux parents. Ce qui est sûr, c'est que la question de l'honneur est centrale dans toutes les demandes d'éloignement. Riches ou pauvres, les familles sont désireuses de préserver leur nom au sein de la société. Le noble ne tolère pas les égarements de son fils, qui s'est laissé emporter par des agissements indignes de son rang. Quant au rôturier, sa réputation est la plus grande richesse qu'il possède. Il ne peut accepter de la laisser éclabousser par les mauvais agissements de son fils. Ainsi, un fils qui se perd au jeu ou qui fait des dettes et qui vole jette le déshonneur sur la famille, autant que celui qui fréquente les maisons-closes et qui finit dans les bras d'une fille de mauvaise vie. Si bon nombre des fils de famille sont exulés pour ce qu'on appellerait aujourd'hui des erreurs de jeunesse, certains d'entre eux ont commis des gestes plus graves, comme des menaces, des actes de violence et même un meurtre. En ce sens, certaines familles demandent la relégation de leurs fils afin d'éviter le scandale d'un procès. Avant de recourir à l'extrémité de l'éloignement, les parents couvrent généralement de réprimande leur fils délinquant. Il arrive que ce dernier se ravise et se calme pour se déranger à nouveau par la suite. Lorsque les récriminations n'ont pas porté leurs fruits, la famille rédige un placet qu'elle adresse au roi en vue d'obtenir une lettre de cachet pour faire enfermer leurs membres déviants. La lettre de cachet est un ordre émanant directement du roi. Elle permet la séquestration immédiate et sans jugement. Elle a été souvent utilisée au courant de l'Ancien Régime, notamment sur les personnes de Nicolas Fouquet, de Mirabeau ou du Marquis de Sade. Si la famille fait partie d'un réseau d'alliances assez proche du pouvoir, la rédaction d'un placet n'est plus nécessaire. Elle est remplacée par l'intervention directe de personnes influentes auprès du roi. Le jeune délinquant est ensuite amené dans une prison royale ou privée. Il peut s'agir de Bicêtre, La Bastille, Port-Lévesque, Saint-Lazare, Saint-Yon ou Charenton, pour ne nommer que celles-là. Une seconde intervention ou un second placet est alors rédigée par la famille pour demander une autre lettre de cachet, cette fois en vue d'un ordre d'exil. Lorsque l'ordre d'exil est prononcé, le fils déviant est conduit à Rochefort, Brest, La Rochelle ou tout autre lieu où des bateaux partent pour la Nouvelle-France. Il est ensuite embarqué à bord d'un navire tel le rubis, l'éléphant ou encore le chameau. La traversée est très rude. Y survivre est le premier défi du fils exilé. Les épidémies sont fréquentes et lorsqu'elles éclatent à bord, il n'est pas rare de compter parmi les victimes, les fils de famille. Les naufrages sont une autre menace qui pèse sur la vie des exilés. En 1725, 40 d'entre eux meurent lorsque le chameau périt près de l'île royale. Ceux qui arrivent à bon port sont souvent dénutris au point d'être hospitalisés à l'Hôtel du Québec. En débarquant à Québec, certains nobles bénéficient d'une pension versée par leur famille en plus de la protection d'acteurs influents dans la colonie. Remis au gouverneur, leur état est fixé par l'ordre d'exil. Ils serviront dans les troupes de sa majesté. Alors que certains se résignent et font une bonne carrière dans les troupes coloniales, d'autres parviennent à s'échapper et filent entre les doigts des autorités. Après le témoignage favorable du gouverneur, quelques-uns rentrent en France tandis que d'autres sont réexpédiés en métropole non pour bonne conduite mais pour y être écroués. Un certain nombre meurt dans la colonie pendant que d'autres prennent femme toute roturière et fondent une famille que certains laissent finalement derrière pour rentrer illicitement en métropole. Les fils de famille noble passent en moyenne 7 ans ennemis dans la colonie. Si quelques-uns intègrent l'armée, les fils de famille issus de la bourgeoisie sont dans un premier temps maîtres d'école puis huissiers ou notaires royaux. Quelques-uns deviennent négociants, d'autres écrivains du roi au bureau des expéditions. Quelques-uns se marient et ont des enfants, certains reçoivent l'autorisation de rentrer alors que d'autres s'enfuient sans réclamer leur reste. Un faible nombre meurt en Nouvelle-France pendant que d'autres s'y établissent pour de bon. Les fils de famille issus de la bourgeoisie passent en moyenne deux fois plus de temps dans la colonie que les nobles, soit 14 ans. Quant aux fils de famille provenant des corporations artisanales, ils sont les mieux intégrés à la société coloniale. Comme ils possèdent généralement une expertise artisanale, ils sont en mesure de pratiquer un métier. Ils sont potiers d'étain, forgerons serruriers, celliers, meuniers, charpentiers de navire ou encore aubergistes. Pratiquement tous se marient et fondent une famille dans la colonie où une majorité s'établit de manière définitive. Nobles ou roturiers, la plupart des fils de famille ne sont pas ex-érédés et privés d'héritage. Plusieurs sont autorisés à repasser en France le temps de régler leurs affaires. Un certain nombre nouent des amitiés dans la colonie, de sorte que certains exilés sont témoins au mariage d'un congénère et que d'autres sont mandatés pour régler le testament d'un confrère. Si l'exil permet à certains fils de famille de s'assagir, pour d'autres, il est l'occasion de redoubler les filouteries. Cela cumule les dettes et les délits, parfois graves, qui leur valent des condamnations. Un certain nombre a toutefois pu se racheter en redorant le blason familial après s'être vu décerner la croix de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis. En temps normal, c'est ici que se terminerait la vidéo. Mais j'ai encore un petit quelque chose pour vous, une surprise. J'ai pu retracer un témoin, un fils de famille, qui a accepté aujourd'hui de partager son histoire. Alors j'invite M. Babuti à venir vous raconter le récit de sa vie. Ah, bien le bonjour ! Très curieux auteur que c'est, M. Rousseau. Louis m'a informé que derrière cette chose que vous appelez écran, se trouveraient des gens pour m'écouter. Alors, je me présente. Je m'appelle Jacques-Christophe Babuti. Je suis fils de François Babuti, imprimeur, et de Marianne Réal, sa femme. Je suis né le 19 mai 1722 à Paris, rue Saint-Jacques. Comme Louis a dû vous en informer, je fus exilé en Nouvelle-France à l'âge de 28 ans, à la demande de mes parents. Dans leur propre jeunesse, mes aïeux s'étaient eux-mêmes frottés au pouvoir royal. Mon père fut arrêté pour des écrits susceptibles de déranger l'État et l'Église. Quant à ma mère, elle fut embastillée pour vente d'ouvrages illicites dans la librairie familiale. Peut-être, après tout, étais-je prédestiné à l'exil. En tant que fils d'imprimeur, j'étais roturier. Je le suis toujours. Ce qui veut dire que certaines fonctions m'étaient et me sont toujours inaccessibles de par ma naissance. Je devais me restreindre à celle de mon rang et je dois toujours en faire de même. Lorsque je fus en âge d'apprendre mon métier, je fus placé chez un notaire en tant que claire. Je devais servir le notaire et en échange, il se chargeait de m'apprendre les rouages de mon futur métier. J'étais logé chez lui, nourri à sa table, mais le travail à accomplir était fort pénible. J'étais presque constamment de corvée. Je devais dormir à même le sol, me lever très tôt et me coucher très tard. J'étais en somme un garçon à tout faire. Le notaire était fort sévère avec moi et bientôt, je me désintéressais de l'étude. Un soir, complètement harassé de cette vie de claire dont je ne voulais point, je décidai de m'enfuir. J'allais me promener dans Paris. J'y croisais toutes sortes de gens, mais n'ayant point d'argent, je fus orienté vers de mauvaises fréquentations. Je me greffais à un petit groupe qui était constitué d'hommes et de femmes qui vivaient au gré du jour une sorte de troupe de bohémiens en quête de bons plaisirs. Ces jeunes gens m'initièrent aux premières filouteries. Ainsi, je louais différentes chambres et partis toujours sans payer, me rendis dans des ateliers pour y essayer des costumes avec lesquels je m'enfuis sans payer. Je m'achetais deux jolies perruques et je fis affaire avec l'un des meilleurs perruquiers de Paris, auprès duquel je me suis passé pour un fils de marquis. Je lui commandais des coiffures à la dernière mode, toutes plus extravagantes les unes que les autres, mais je le quittais toujours sans le payer. Le notaire pour lequel j'avais travaillé, fort fâché de ma désertion, eut au fait de prévenir mon père et au bout d'une cavale de huit mois, je suis forcé de rentrer chez moi. Il était hors de question pour moi de continuer cette vie de débauché. Il fallait que j'apprenne mon métier et donc mon père me plaça chez d'autres notaires, mais à chaque fois, je recommençais les mêmes filouteries. Dans une énième cavale, je rejoignis mes amis bohémiens qui cette fois m'initièrent à d'autres plaisirs, tels les tripots où je perdis beaucoup d'argent et les maisons closes où je me perdis dans les bras de jolies jeunes femmes. Craignant que l'honneur familial soit entaché par mes égarements, mon père écrivait un placet à l'intention du roi afin de me faire écrouer à Bicêtre. Par un heureux hasard, sa majesté n'ordonna pas mon enfermement et je pus me délecter de ma vie de bohème. Mon père tenta bien de me faire enfermer à Saint-Lazare, mais ne pouvant défrayer les coups exorbitants de la pension, il dut se résigner. En décembre 1745, mon père fit appel à l'un de ses amis, le commissaire au châtelet et enquêteur Jean-Jacques Camuset. Dans un nouveau placet, Camuset témoigna en faveur de mon emprisonnement. Il raconta mon libertinage, insista sur mes mauvaises fréquentations, formées de filous et de filles de mauvaise vie, et déplora les dettes et les malheurs que je causais à ma famille. À la mi-décembre, Camuset réclama à sa majesté Louis XV non pas un ordre de police, mais bien un ordre du roi. À cette période, je vivais rue Dauphine à Paris, dans un hôtel fréquenté par des officiers, où je me faisais passer, bien sûr, pour l'un des leurs. Je fus appréhendé le 27 décembre 1745 et conduit à Bicêtre pour y être détenu au frais de mon père, jusqu'à ce qu'un ordre me condamne à être relégué à 50 lieux de Paris. Je rejoignis le régiment de la Morlière, auprès duquel je m'étais engagé non pas comme officier, mais comme volontaire sous le nom de Jean-Jacques de la Bastille. Il faut dire que j'avais du front pour choisir comme nom la prison royale la plus célèbre de France. J'ai peine à croire qu'elle soit détruite à votre époque. Bref. Fidèle à moi-même, je désertais mon régiment pour retrouver mes amis de Paris. Lorsque mon père l'abrit, il écrivit à la Morlière qu'il lui promit de me mettre dans le premier rang lors de la prochaine campagne, puisque, à l'époque, la guerre de succession d'Autriche faisait rage en Europe. Condamné à mourir au combat, j'eus la présence d'esprit d'aller m'engager chez les gardes françaises auprès du vicomte de Braglone. Mon engagement fut de courte durée, puisque Morpa, ministre de Louis XV, frustré d'apprendre qu'un déserteur était de garde chez le roi, fit prévenir Braglone de me remettre à la Morlière. Ce fut finalement pour désobéissance au roi que je fus enfermé à Fort-Lévesque le 12 août 1747. Mon père, ne pouvant défrayer les frais d'un tel enfermement, réclama bientôt mon retour à Bicêtre. Je fus transféré à Bicêtre le 24 novembre 1747 et y resté jusqu'à ce qu'un nouvel ordre me condamne à l'exil en Nouvelle-France. Je m'embarquais le 30 juin 1750 à Port-Louis, à bord du Saint-Joseph, un navire de sa majesté. Je débarquais à Québec plusieurs mois plus tard après une rude et longue traversée. L'année suivant mon arrivée, je fus envoyé au Fort-Beau-Séjour en Acadie. J'y travaillais comme canonnier jusqu'à 1755, année où le Fort fut pris par les Anglais. Après la défaite, je fus rappelé à Québec où, à l'hiver suivant, je fus appelé à intégrer les forces des pays d'en haut afin de travailler comme bombardier et canonnier. Je me mariais le 6 février 1758 avec Ursule Leblanc, fille du notaire René Leblanc, qui était lui-même un exilé, un déporté d'Acadie qui s'était réfugié à Québec. Ursule et moi avions tout pour nous entendre. Nous connaissions tous les deux l'Acadie et avions tous deux été forcés de quitter notre terre natale. De notre union, naquire quatre enfants entre 1759 et 1764. Après la conquête de 1763, je m'installai avec ma famille à Chambly. L'année suivante, une terre dans la baronnie de Longueuil me fut concédée. Le 1er septembre 1764, je signai une procuration en faveur de ma femme afin qu'elle puisse gérer mes affaires pendant mon absence. J'étais en effet sur mon départ vers la vieille France. Je la réintégrai des mois plus tard pour cette fois ne plus jamais la quitter. Voici donc l'histoire de mon exil en Nouvelle-France et de mon retour en métropole. J'espère qu'elle vous aura plu et moi, je retourne à Rousseau. C'est ici que s'achève notre vidéo d'aujourd'hui. Je suis très fier et très content de vous la présenter. J'espère que vous avez apprécié autant la première partie avec moi que la seconde partie avec M. Babuti. C'est un projet qui me tenait à cœur, que je voulais faire depuis longtemps et pour lequel je me suis investi durant des heures, des jours, des mois, on pourrait même dire. C'est quelque chose vraiment que j'avais envie de vous offrir et j'espère que vous appréciez. Alors, pour ceux qui voudraient plus d'infos, qui voudraient creuser encore plus loin sur les fils de famille, eh bien, sachez que ma source principale, c'est ce livre. Je mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez la retrouver. C'est un répertoire biographique qui retrace la vie de 150-quelques fils de famille. Alors, c'est très intéressant. Dans ce livre, vous pouvez trouver l'histoire de M. Babuti, mais aussi l'histoire de nombreux autres exilés en Nouvelle-France. Alors, je vous invite à aller consulter cet ouvrage. Alors, voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié encore une fois, je me répète. Mais bref, prenez soin de vous, amusez-vous et puis on se voit une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada